ok je fais un petit effet vidéo je n'ai pas encore la caméra donc là je fais ça avec mon téléphone et bah si la caméra voilà elle est branchée je teste l'heure je l'ai mis à la date du jour je crois on est le 10 décembre 2021 j'ai augmenté un petit peu la valeur du micro pour voir un peu ce que ça donne quand je m'éloigne un peu de la pièce il faut essayer de mettre un peu de lumière ça ne marche pas ah ouais il m'a débranché donc la lumière on essaie de brancher la lumière quand je branche la lumière je branche la lumière c'est quoi ce fil là il va falloir que je fasse un bon coup de rangement et que je me mette dans de bonnes conditions si ça marche bien donc on fait un essai tout à l'heure j'ai essayé avec la lampe mais c'est beaucoup trop on ne voit pas on voit mal après moi ma gueule je ne sais pas si je vais mettre ma gueule ou quoi mais en tout cas j'ai une sale gueule je peux essayer de faire ça je ne sais pas quoi je ne sais pas c'est une idée d'ailleurs voilà donc le fait de l'enlever ça me donne envie de mi-mètre de ranger un peu même si on est en cas de nuit j'ai fait 8, 7, 8, 9, 10 vidéos hier je crois donc 3h30 d'antenne j'ai mis sur le mur Facebook donc le but c'est de faire mieux meilleur format, meilleure qualité au niveau du contenu pareil au niveau du fond on va essayer de faire un discours plus clair plus cohérent plus construit avec des meilleures références une meilleure expression orale améliorer la qualité du discours même si je parle tout seul comme ça dans la rue ou chez moi on s'en fout et on va dans le détail on va chercher vraiment là où ça blesse parce que c'est la vérité qui blesse donc voilà sans tomber dans le mensonge parce que le mensonge lui tue donc on en a suffisamment dans les médias et partout du mensonge donc on essaye de trouver une vérité qui va au-delà de nos préjugés de ce qu'on a construit socialement et trouver une vérité plus fondamentale plus profonde qui touche les âmes qui touche les cerveaux qui touche les cœurs qui touche l'intelligence l'intelligence humaine et que je prenne confiance en moi parce que j'ai retrouvé ma santé je la retrouve jour après jour donc on va pouvoir parler santé de conditions malgré que je sois fumeur et que je fume du cannabis voilà comment expliquer que j'arrive à avoir une bonne santé comme ça à 47 ans à retrouver toute ma santé en retrouvant mes cheveux bon malheureusement ils sont pas là donc c'est normal enfin ils sont pas revenus entièrement on voit quand même j'ai encore une marque de caisse ici au milieu d'écran mais on va partir dans l'idée qu'ils vont arriver donc ça sera vraiment un exploit en direct en direct live et ça pourrait après le but c'est de trouver des financements de transmettre la découverte et de se dire comment il a fait pour récupérer comment j'ai fait comment je me suis pris qu'on cherche tous ensemble il va expliquer comment j'ai pu remonter mes douleurs redresser ma colonne vertébrale tout en massant les cheveux c'est quand même un phénomène étrange et j'ai beaucoup de mal à l'expliquer j'explique par contre bon c'est vraiment c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait mais c'est sans vraiment sans connaissance médicale vraiment poussée loin de là donc c'est un peu comme ma philo quelque part je réussis à tout unifier l'histoire de la philo sans être un grand universitaire qui connaît vraiment les choses dans leur avec de la technique sans vraiment sans technique et c'est un peu pour les cheveux c'est pareil je ne suis pas médecin et sans avoir de 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 savoir faire j'ai réussi à réaliser un exploit médical donc j'ai fait un peu pareil donc avec les mathématiques sans sans savoir faire en mathématiques j'ai réussi à à trouver une arithmétique donc c'est pour essayer de me crédibiliser un peu aussi des points de vue de mes recherches philo scientifiques mathématiques et de dire ben voilà faisons un parallèle on va dire que ma découverte arithmétique alors effectivement c'est mal pris par le monde scientifique d'où il sort celui-là et là il parle d'une nouvelle théorie des nombres on le connait ni d'avant ni d'ave il n'a jamais rien produit et de faire un parallèle avec cette découverte médicale et bon où finalement les médecins pourraient me dire la même chose t'es pas médecin tu sors t'es ni biologiste ni même voilà je suis même pas guérisseur enfin je suis même pas magnétiseur ou quoi voilà j'ai un philosophe un piètre philosophe même donc c'est le surhomme ni tiens voilà moi j'essaie de présenter une autre approche de l'existence la presse tout ce qu'on connait tout ce qu'on sait de la connaissance aujourd'hui tout ce que l'humain entre guillemets est capable de faire toute la puissance de l'humanité qui est la volonté de puissance de Nietzsche donc le surhomme qui est rentré en nous et si on la comprend l'éternel retour si on comprend un petit peu une essence qu'il y a en humain qu'on apprend à la canaliser j'ai évoqué à la fin d'init dans mes dernières vidéos donc de tenir compte des risques que ça représente c'est ce surhomme ce surhomme qui voilà si on le laisse faire ça se transforme en Asie qui ravage tout sur son passage et essayer de sortir de la paranoïa de dire bon voilà ça vient des sectes de dire non il y a aussi un processus systémique qui est inconscient qui se fait dans nos comportements d'achat dans nos comportements de consommateurs dans nos comportements un peu voilà familiaux de voisins de rapport à l'espace-temps donc même si on a de la pitié pour les SDF on ne va pas ramener tous les SDF chez soi donc on est obligé quelque part en descendant la rue de passer à côté des SDF sans réagir c'est un peu bon pareil au supermarché on sort sa carte bleue on va au supermarché ben voilà on ne va pas on ne va pas aller voler et puis on n'a pas le choix on est obligé de consommer des produits de supermarché on ne donne pas d'autres alternatives donc tout ça arriver à creuser un petit peu toute cette cette logique spatio-temporelle qui s'impose à nous et qui pourrait expliquer si on fait de la transposition état capitalisme espace temps nature culture esprit matière mais enfin surtout l'état capitaliste quand ils sont un peu le diabolisé c'est le diable un peu l'état c'est le pouvoir l'emprise et l'argent souvent je reprends ces deux expressions pouvoir argent c'est l'état et le capitalisme et l'argent pareil c'est une espèce d'aliénation folle le capitalisme et le pouvoir c'est une espèce d'oppression élevé à temps de Hobbes donc essayer de traduire ça en termes de représentation mentale de langage un peu informatif comment on dit c'est plutôt le langage corporel si l'espace-temps est au fondement du tout même du langage un comportement d'achat c'est une forme ça peut être une forme de voilà c'est un moyen d'échange donc c'est un langage quelque part quand on fait un échange d'une chose envers une autre donc une baguette de pain contre 1,50€ c'est un échange d'informations donc on peut dire que c'est déjà un langage donc interpréter ce langage spatio-temporel sous toutes ses coutures même celles qui sont justement celles qui sont en mauvais état peut-être pour essayer de recoudre un petit peu réparer un peu d'ailleurs j'ai de la contour à faire donc voilà c'est des tests et c'est pour me motiver un petit peu me mettre dans une dynamique pour cet hiver parce que je vais apparemment passer encore l'hiver tout seul dans un squat si je ne peux pas tirer à chaque fois c'est Pet Damocles qui risque de me tomber dessus à tout moment voilà j'espère que le micro je vais me reculer un peu voir un peu la qualité du micro je teste je teste voilà allez on arrête non ça n'a pas sur le charbon